Salut les gars, aujourd'hui vidéo très intéressante, je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos de personnes qui jouent à Fortnite mais qui utilisaient autre chose qu'un clavier, ce genre de vidéos, donc c'est des trucs genre qui te hype au maximum tu vois, et en fait je me suis renseigné, enfin j'ai cliqué sur les vidéos et j'ai vu que les mecs utilisaient une sorte de main en fait, tu sais, avec 3 ou 4 boutons sur chaque doigt et un joystick ici pour se déplacer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les gars ? Oui. Pour ceux qui veulent savoir le prix, c'est 200€ à peu près, avec la livraison comprise. Je tiens à préciser les gars, je ne suis pas du tout sponsorisé par la marque Azeron, ce n'est pas eux qui m'ont envoyé ça, c'est moi qui ai tout payé, c'est juste pour faire un test, d'ailleurs Azeron c'est de la merde, voilà. Donc voilà, à ce qui paraît, ils fournissent une nouvelle expérience de gaming. Et donc, on va procéder au déballage. Du coup, ça se présente comme ça les gars, donc voilà. Donc, ce qui va se passer, je vais me filmer un peu tous les jours, en créatif, en solo build, etc. Vous allez voir ma progression en termes de niveau. Donc là, on va se retrouver directement dans le PC, sur le software. Je vais vous montrer un peu comment ça se programme et puis on va tester ça. Voilà, alors les gars, le software se présente comme ça. Donc, on a une partie setting, on peut choisir si on veut allumer les LED, à quelle puissance on allume les LED. Et bon, les settings d'ici ne sont pas forcément très importants, donc du coup, on va passer directement au profil et on va voir un peu la configuration des touts. Donc voilà, là, on se retrouve dans l'interface du profil. Regardez, si je pose le joystick, hop, ça bouge ici. Si j'appuie sur les touches, hop, ça, ça appuie partout. Je saute avec ce doigt-là. C'est vraiment, c'est la touche qu'il y a au fond, ici. C'est super dur, les gars, à apprendre à assimiler. C'est ultra dur, je veux dire, c'est trop dur. Je ne vais pas vous saouler plus de temps avec ça. On va directement passer en jeu et puis je vais vous montrer à peu près ce que ça vaut. Donc voilà, les gars, là, on se retrouve en jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, je me déplace vraiment avec le joystick. C'est vraiment tout le joystick qui fait. Se déplacer comme ça avec un clavier, vous ne pouvez pas le faire. Alors que là, avec justement la Zerone Keypad, tu peux. La prise en main du truc, elle est ultra compliquée. Au début, c'est trop dur. Pour choper mon fusil à pompe, j'ai mis ce bouton-là. C'est vraiment le principal, il faut que j'appuie, en fait, pour choper le fusil à pompe. Celui de juste en haut, ici, pour choper mon AR. Pour choper la mitraillette, c'est celui d'à côté. La grenade, c'est pareil. Et la potion, c'est pareil. Et ma pioche, pour revenir à la pioche, c'est ce bouton-là sur le côté. Tac. C'est ultra dur à prendre en main parce que c'est comme repartir de zéro, en fait. Tu joues carrément sur un nouveau truc. Alors, j'ai pensé à vous. Je me suis filmé le premier jour. J'ai fait une endcam et j'ai pris en même temps mon gameplay pour montrer vraiment, dès le début, la prise en main, comment j'ai galéré, les gars, à assimiler les touches. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter à peu près le truc, de vous montrer comment ça fonctionne, etc. Je vais tout de suite maintenant passer à ma progression. On va faire ça sur à peu près, je pense, deux semaines. Et au bout de la deuxième semaine, les gars, je vous ferai vraiment un avis complet sur ce que je pense. Et puis voilà, j'espère que vous apprécierez la vidéo. Les gars, je vous laisse avec justement l'évolution de mon niveau. Et puis on se reverra à la fin pour débriefer. Bon alors, le premier jour, c'était vraiment de l'assimilation de touches. Donc en fait, j'ai essayé vraiment d'apprendre où se situe la touche du sol, de l'escalier, du mur, de l'edit. Et c'était, voilà, c'était tout. Parce que de toute façon, j'ai joué que une heure. Donc on peut voir à quel point j'étais nu, là. Regardez le gros nul, là. Ha ha ! Bouh, comme il est nu, hé ! Putain, bravo, on se croit en 2017. Mais voilà, vraiment, on aurait dit vraiment un pur débutant, quoi. Mais vraiment, la honte. J'avais envie de me frapper le visage. Bon, on passe au deuxième jour. Et là, vous allez voir la progression. Incroyable, la progression, on dirait TIG-Z. Bon alors, le jour 2, comme vous pouvez le voir, j'ai presque fini donc cette étape d'assimilation des touches de sol, de mur, d'escalier et d'edit, justement. Et regardez, juste pour vous, je vous fais une petite variante. Hop là, escalier, sol, edit. Incroyable. Le mec, il s'améliore de jour en jour, d'heure en heure. C'est incroyable. Allez, on passe au jour 3. Putain, mais mec, mais... Waouh, je suis trop fort, en fait. Bon, le jour 3, on peut clairement voir une amélioration, ok ? Là, c'est plus de l'assimilation de touches. C'est juste que j'apprends à faire des combos. Donc là, j'apprends à faire, par exemple, le sol, l'escalier, mur, à édite le mur et à continuer. Après, j'essaie aussi de faire des 90. Regardez comme les 90 sont parfaits. Personne ne les fait mieux que ça, regardez. Incroyable. Sinon, mis à part ça, rien de fabuleux. On passe au jour 4. Let's go, l'ami. Ok, le jour 4, vous allez être choqués. Regardez ce glow-up que j'ai fait, les gars. Là, donc j'extend tranquillement. Pépère. Je fais même des doubles dits. Genre, c'est incroyable. Regardez mes doigts, comme ils bougent vite. Wouah, mais mec, j'arrive même pas à suivre mes doigts, t'es voyons vite. Bon, les combos de build, je les ai appris. On passe au jour 5. Là, ça va. Ça va train maximum. Bon, alors, le jour 5, j'ai décidé de lancer une petite mape édite. Et en fait, pourquoi, vous allez me dire ? Parce qu'il fallait que je m'entraîne à avoir le réflexe de choper mon fusil à pont, mon AR et ma PM. Mais voilà, c'est des trucs basiques. Vous connaissez les mape édites. De toute manière, il n'y a qu'un bouton sur lequel appuyer. Et le reste, ça se fait à la souris. Donc, il n'y a rien de compliqué. Mais dans le principe, ça va. Bon, alors, le 6ème jour de retour à un solo build. Comme vous pouvez le voir, il y a clairement une amélioration. Hop, triple édite, il rentre extrêmement facilement. Par contre, j'ai toujours des lacunes. C'est-à-dire que j'ai toujours des lacunes. Ben voilà, comme ici, par exemple, où je me suis complètement foiré. Mais ça avance bien. Et je suis plutôt satisfait de ma progression. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Ben, il faut que je continue à m'entraîner, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, on passe au 7ème jour. Bon, jour 7. Là, je ne m'entraîne plus du tout au solo build. Je m'entraîne surtout à faire des gestes précis à répétition. Genre, par exemple, là, je m'entraîne à faire des décales. Là, je m'entraîne à faire des descentes en edit. Et je m'en sors plutôt bien, d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile d'appuyer sur la touche edit avec l'Azeron qu'avec un clavier. Parce que vu que ma touche edit, c'est F. Et que ma touche pour la droite, c'est D. Ben, forcément, quand j'appuyais sur F, je ne pouvais pas appuyer sur D. Donc, du coup, je ne pouvais plus me déplacer à droite. Alors qu'avec l'Azeron, maintenant, vu qu'il y a le joystick, je peux me déplacer dans les directions que je veux. Et en même temps, appuyer sur la touche edit. Et comme d'habitude, je terminais l'entraînement avec un petit peu de solo build. Donc, je m'entraînais à faire des petites retakes. Et puis, voilà. Bon, allez. On passe au jour 8. Bon, alors, le jour 8, les gars. J'ai décidé de partir directement en zone moire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je traîne mes réflexes. Parce que c'est bien de faire du solo build, de faire des mappes edit, etc. Mais sur le terrain, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, il y a le stress des joueurs, le stress de la partie, etc. Et c'est justement ça qu'il faut que je traîne. Parce que c'est quand tu es sous stress que, justement, tu fais n'importe quoi avec l'Azeron. Les touches sont tellement rapprochées, comme vous pouvez le voir, que sous stress, tu as tendance à te crisper les doigts. Et du coup, appuyer sur n'importe quelle touche. Et c'est ça qui est super difficile à contrôler avec l'Azeron. Du coup, je veux m'entraîner à ça. Mais comme vous pouvez le voir, je suis toujours claqué au sol. Allez, on passe au jour 9. Bon, pour le jour 9, j'ai décidé de faire une partie en BF, en Battle Royale, normal. Pour justement me tester en conditions réelles, les gars. Donc, autant en solo build et en map edit, je sentais que je m'améliorais énormément. Autant là, en VR, je n'étais vraiment pas fier de ma progression. Genre sous stress, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'appuie sur n'importe quelle touche. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, cette partie a fini exactement comme ça. Bon, on passe tout de suite au jour 10, les gars. Et là, il va y avoir du changement, même. Bon, c'est le jour 10 où j'ai senti vraiment la plus grosse progression. J'étais beaucoup plus à l'aise avec les ennemis. Bon, là, c'était un bot. Il était clairement nul. Mais je veux dire, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les ennemis en général. Au niveau des edits, après, c'est juste que là, je me suis fail parce que j'ai juste mal visé les edits. Mais sinon, dans la globalité, je trouve que j'étais beaucoup plus à l'aise. Je stressais moins et tout. Je savais sur quelle touche appuyer, etc. Bon, mis à part mon aim, là, comme vous pouvez le voir, qui est complètement éclate axe. Sinon, j'avais des moves plutôt fluides en termes d'edit et de build. Donc, j'étais plutôt satisfait. Là, comme on peut le voir, des fois, j'ai encore un peu cette habitude de réfléchir un peu sur quelle touche appuyer avant d'appuyer justement sur la touche en question. Mais dans la globalité, je suis grave à l'aise. Là, j'avais juste oublié que je n'avais pas de fusil à pompe dans mon inventaire et que j'avais ramassé une PM à la place. Là, encore une fois, c'est juste mon aim qui cause le problème parce que sinon, en termes d'edit, je suis tranquille, je suis fluide. Hop, chitonne. Là, il y avait encore un ennemi qui est venu me voir. Mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, les gars, encore une fois, je vais me répéter. Mais au niveau des edits et des builds, je suis, devine le mot, à l'aise. Voilà. Et le dernier kill, je l'ai fait avec le pouvoir, donc il n'y a rien de spectaculaire, mais voilà. Bon, allez, on va débriefer, les gars. Let's go. Oh ! Waouh, la transition wig, incroyable. Merci, les gars, merci. Bon, alors, qu'est-ce que je pense du Azeron, les gars ? C'est tout simplement incroyable, ok ? Je ne dis pas ça pour faire le mec. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Pour un mec qui, comme moi, a joué presque toute sa vie au clavier et qui, du coup, passe sur un Azeron, ce n'est pas top parce que, du coup, tu repars de zéro, tu dois refaire tes réflexes, etc., etc. Mais pour un gars qui n'a jamais joué au clavier et qui veut se lancer dans les jeux vidéo parce que, voilà, il a envie, s'il achète un Azeron dès le début, c'est insane. Genre, sa coupe de progression va être incroyable. Je pense qu'il ira beaucoup plus haut qu'un mec qui joue à la manette ou au clavier. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les gars, les touches sont accessibles, mais tellement rapidement. Genre, regardez, je fais juste un millimètre vers le haut ou vers le bas, j'appuie sur une touche. Mais, enfin, voilà, c'est incroyable. Et juste le fait que tu peux te déplacer avec un joystick, genre. Je ne dis pas ça parce que Azeron m'a payé. Alors, après, ils ne m'ont pas payé, déjà. Néco Mook, déjà, payez-moi, les gars ! Alors, à l'avenir, je pense que je vais continuer de jouer avec l'Azeron. Je sais, ça va en décevoir plus d'un, enfin, parmi mes potes, parce qu'ils vont se dire, ouais, machin, t'étais plus fort avec le clavier. Mais, au long terme, je pense que je peux largement dépasser mon niveau au clavier avec l'Azeron parce qu'il y a beaucoup plus de perspectives d'évolution avec. Donc, voilà, vous n'étonnez pas, les gars, si à l'avenir, dans les vidéos, Fortnite, je suis un peu moins bon que d'habitude, mais c'est normal parce que je continue de jouer avec l'Azeron. Merci, les gars, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai une tête de cul. On se revoit dans une prochaine vidéo, les frères. Sous-titrage Société Radio-Canada